... Bonsoir et bienvenue ici à la Meno pour cette septième journée du championnat de France de National. Le Racing Club de Strasbourg affronte ici le Football Club de Luçon-Vendée. Le Racing qui reste sur une défaite à l'extérieur et Luçon qui n'a toujours pas gagné à l'extérieur également. Ça bouge beaucoup, attention peut-être à ce décalage. On rentre dans les 25 mètres que ce sera de bon joueur avec Delannoye, la première frappe. Et c'est directement dans les gants de Guillaume Gauquelin. Ça sent le coufrein direct de la part de l'ancien joueur de Besançon. Et Julien Perrin qui s'élance. Julien Perrin, c'est boxé ! C'est boxé de la part d'Anthony Marta. Ce coufrein de Julien Perrin qui filait tout droit dans la lucarne droite. Allez, Giancini côté droite. Benjamin Giancini, Giancini qui élève sa tête. Le centre de Giancini, la tête de Perrin, le but ! Le but de Julien Perrin ! Le but de Julien Perrin ! Sur ce centre de l'ancien socialien Benjamin Giancini. Julien Perrin qui vient décroiser sa tête dans le petit filet droit d'Anthony Marta. Ça fait un but à zéro pour le Racing. Allez, un mur de trois joueurs côté Luçon. Julien Perrin qui ne détire pas la combinaison. C'est bien le décalage pour Julien Perrin dans la surface. C'est frappé et ça va tout droit dans les buts d'Anthony Marta. Très, très bonne combinaison de la part des Strasbourgeois. Sabo, Giancini, Sabo, le crochet de Sabo, le centre de Sabo. Attention, deuxième poteau. Et derrière le loupé de Perrin. Martin qui avait raté sa claquette. Perrin derrière tout surpris. Au deuxième poteau de se retrouver tout seul. qui a juste pu effleurer le ballon de la tête. Et derrière la frappe de la part de cette équipe de Luçon. Seck côté gauche. La frappe de Seck déviée. Et le dégagement, heureusement, de Milovan Sikimic. La réception de David Heddy qui récupère le ballon. Qui décale à Dimitri Lénard. Pénac, c'est Dimitri Lénard. Dimitri Lénard. La frappe de Lénard écrasée. Et la bonne parade, cette fois-ci, d'Anthony Marta. Vraiment, c'est l'aspirateur du milieu. Brian Amofa. Attention à ce ballon-là. Ce ballon côté gauche. Charlie-Charlier. Le centre de Charlie en première intention. Ouh, Sabo qui s'était raté. Oh, le but. Le but. Le but de Luçon. Le but de Luçon et le but de Mohamed Larbi. Suite à cette, on peut dire, erreur de Jean-Philippe Sabo. Mauvaise appréciation du centre. De Charlie-Charlier. Sabo trop court. Et derrière, Larbi seul au deuxième poteau. Je pense que le but qu'on a pris a été évitable. Mais au niveau du jeu et au niveau de la prestation qu'on a fournie ce soir, par rapport à l'équipe adverse, je pense que le point est... On prend le point du match nul par rapport à ce match-là. On l'a senti perturbé par la sortie de David Lédy. Là, à la mi-temps, blessé à la cuisse, David Lédy. Et malheureusement, Laurassi a laissé la tête pour moi au vestiaire. Attention peut-être à cette action avec le centre de Gauthier Pinot. Et ça arrive au deuxième poteau. La reprise de volet de Sabo. Et en attendant, Gauthier Pinot, le centre dans la surface. Bellameur à l'entrée de la surface. La frappe de Bellameur. Oh, et l'arrêt. On le laisse jouer pour le moment de la Noé. De la Noé. Bon, une, deux. Attention, ça revient à l'entrée de la surface pour Rendoy. La frappe de Rendoy. Ouh, le 6 mètres, heureusement. Et la deuxième mi-temps confirme qu'on est en difficulté. Tout le bien que j'avais entendu de l'huçon s'est confirmé en deuxième mi-temps parce qu'ils n'ont pas joué exceptionnellement bien. Ils ont joué comme ils jouent tous les week-ends. Et donc, j'ai ce soir le sentiment. Il y a des... Voilà, j'étais très déçu après le pari FC. Très en colère après Ajaccio. Mais ce soir, j'ai été joueur. Quand on est dans un jour comme ce soir, je pense qu'on a pris un point. Voilà. Sabo toujours. On était à droite. On est passé à gauche. On tourne autour de la défense de Luçon. Allez, mes petits bleus. Si qui plaît, n'a ! Les gants d'Anthony Martin ! À la touche effectuée, le dégagement de la part d'Estrass-Bangeois. Récupération du numéro 22 Gnaléco. Et c'est terminé ! Ici à la méno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada